Pourquoi le facetaping ne fonctionne pas ? Je m'appelle Agna, je suis la fondatrice de la méthode Face Yoga Studio et aujourd'hui on va parler des causes d'un facetaping qui n'est pas efficace. La première chose qu'on va investiguer et vérifier, c'est bien sûr votre matériel, à savoir bien sûr votre tape, mais aussi vos ciseaux, votre crème, votre miroir et ainsi de suite. Si vous avez investi dans un matériel qui est peu cher, peu qualitatif, il y a de fortes chances que celui-ci ne vous rende pas l'appareil et ainsi ne fonctionne pas comme attendu. Autre point important à investiguer, c'est bien sûr votre protocole. Comment est-ce que vous faites les choses ? Avez-vous un protocole tout simplement ? Ou êtes-vous en train de visionner des vidéos sur les réseaux sociaux et essayer de reproduire les choses sans comprendre véritablement qu'est-ce que vous faites ? La troisième raison pour laquelle le facetaping ne fonctionne pas pour vous, c'est peut-être vos attentes. Je m'explique. Nous formons nos habitudes pendant des semaines, des mois, voire des années. Des habitudes qui ne sont pas toujours bienveillantes et qui vont créer justement des tensions, des stagnations, des crispations au niveau de notre corps. Et plus ça va, forcément, plus ça tire, plus notre corps va s'ajuster tant bien que mal pour pouvoir répondre justement à ces habitudes. Ainsi, pour constater des résultats, certaines personnes auront besoin d'une pratique régulière pendant peut-être deux mois. D'autres personnes auront besoin d'une simple pratique de remise à niveau, de remise en forme sur quelques semaines à peine. Tandis que d'autres personnes encore verront tout de suite des changements après la première application. Alors oui, il faut être patient, mais aussi avoir le bon matériel et le bon protocole pour pouvoir pleinement profiter du facetaping. S'il vous reste des questions, rendez-vous dans les commentaires. Je vous guide avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada